C'est le mercredi 11 décembre prochain que le président de la République Alassane Ouattara procède à l'inauguration du tronçon Abidjan Yamoussoukro. Pour tenir le délai, les ouvriers travaillent de jour comme des nuits pour l'achèvement des travaux. Le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy et le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi se sont rendus sur les sites rénovés pour s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation dans les derniers jours sur le reste du travail à faire, de l'évolution des travaux et du dispositif sécuritaire. Pour le ministre des infrastructures économiques, le délai de livraison sera tenu. Nous pensons donc que ce délai sera tenu. Tout ira pour le mieux et que le 11 sera une grande fête où le chef de l'Etat offrira une autoroute entièrement rénovée aux populations ivoirières. Au plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des travaux. Pendant cette période, pas de circulation. Il y aura ici des hommes en armes, surtout une patrouille de militaires sur l'ensemble du trajet pour dissuader tous ceux qui voulaient emprunter le tronçon pendant les travaux. Sur l'ancien tronçon, là aussi, il y a des patrouilles qui sont à pied d'oeuvre parce que les agents peuvent être pris en ténaille par des chauffeurs indélicats. Ensuite, nous avons observé le dispositif qui va permettre de suivre la fluidité des véhicules, mais aussi contrôler toute infiltration de matériel illégaux qui pourrait passer au travers des contrôles. Mais avant l'entame de la visite, les deux membres du gouvernement ont marqué une halte au corridor de GESCO pour encourager les éléments en service et leur prodiguer des conseils d'usage. Puis une visite des lieux du pont à péage pour voir l'état d'avancement des travaux. Les chefs des grands commandements ont pris part à la visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !